Générique ... Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes au sommaire, municipale, régionale et dernièrement sénatoriale. Toutes les échéances électorales de 2023 ont livré leurs résultats qui, pour la majorité d'entre eux, sont nés d'un scrutin calme et pacifique comme cela a été le cas le 16 septembre à Gagnoa. Au-delà des notes, le mérite des élèves du groupe scolaire Vision Futur a été mis à l'honneur et ce, à travers des récompenses. Et en fin d'édition, direction le département de Doumoudi, plus précisément à Assinzé, pour un tournoi sportif à vocation sociale qui assure avire plus d'un fan du ballon rond. Les grands électeurs de la région du Gord, issus des conseils régionaux et municipaux, des listes de candidats élus lors des élections locales du 2 septembre 2023 ont voté dans le calme le 16 septembre au groupe scolaire Henriette Dagri-Diabaté de Gagnoa. Dans la région du Gord, si chaque sénateur et les cadres mettent l'accent sur cet aspect de la cohésion, c'est parce que la Côte d'Ivoire a continué à vivre en paix. C'est le premier gage de Gord. Le candidat du PDCI, Marcelin Bowie, s'est félicité de la bonne organisation de ce scrutin. On demande aux grands électeurs de venir massivement pour qu'ils puissent voter. Et c'est finalement les candidats du RHDP, c'est-à-dire Fatouma Sangaré et Alcid Djedjé, qui l'ont remporté et ce, avec 71,07% des voix. Plusieurs élèves et étudiants ont pris part à la 6e édition de la rentrée scolaire souriante, ce jeudi 14 septembre, à la maison de la presse au Plateau. Les participants sont venus nombreux se réunir pour discuter et s'informer sur les métiers de l'avenir à travers un panel avec des professionnels. Objectif, inciter la jeunesse à mieux s'orienter dans le milieu professionnel afin d'atteindre des objectifs de développement socio-économique. Quand on finit d'être éduqué, on finit d'être formé, il faut travailler. Donc ces aspects sont en train de travailler là-dessus, qui va venir encore réussir le volet social qui reste le fonds bassimaux de cette initiative-là depuis 6 ans. Les professionnels ont partagé leurs expériences avec les élèves et étudiants et ont par la même occasion évoqué la question de l'entrepreneuriat, une autre voie de réussite. Aujourd'hui, par l'intervention des panélistes, j'ai pu comprendre que les métiers à l'avenir, ils nous ont beaucoup parlé des métiers à l'avenir. Ils nous ont plus focalisé sur l'agriculture parce que les jeunes de maintenant ne se tournent pas vers ce côté-là. Initiée par Ouaroba.net, la RESS a pour objectif de favoriser, mettre en œuvre et développer les projets innovants. Elle a débuté le 14 septembre et s'est terminée le 16 septembre 2023 à Abidjan. Elle peut sourire. Paul-Kéren Orphée Assemihan est désigné meilleur élève du groupe scolaire Vision Futur pour la promotion 2022-2023. Elle a obtenu un total de 251 points au baccalauréat. Elle bénéficiera d'un financement de ses études à hauteur d'un million de francs CFA pendant 3 ans, établi par l'établissement, ainsi qu'un bon d'achat de 150 000 francs CFA. C'est très heureux parce qu'il y a plus de monde qui me fait plaisir. Il y a plus de plaisir à ma famille, à mes professeurs. Je leur montre que les efforts qu'ils ont fait pour investir n'ont pas été vains. C'est très heureux. Comme Paul-Kéren Orphée, ce sont une cinquantaine de bacheliers et titulaires de BEPC qui ont été récompensés par le groupe scolaire. Ces prix visent à promouvoir la réussite scolaire et développer une saine émulation entre les élèves. C'est pour ça que l'établissement est nommé La Vision Futur, pour aider notre pays à former des vraies élites de demain. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, il fallait aller à l'école. Et l'État accompagne les privés que nous sommes à former des cadres, des recadres. Et pourquoi pas devenir des maires, des ministres. Je suis venu aussi encourager les jeunes à travailler, à aimer le travail bien fait, à rechercher toujours à mieux faire ce qu'ils font. Parce que demain, c'est la relève. Demain, c'est sûr que compte la Côte d'Ivoire. Pour cette deuxième promotion de Terminal, le taux est de 60% pour la série A et de 42,42% pour la série D. Quant au BEPC, le taux de réussite est de 78,20%. C'est fait. Les Blancs d'Assinzé remportent l'édition 2023 du tournoi de la fraternité face aux oranges d'Assinzé. Après un match nul, un but partout au temps réglementaire, c'est finalement au tir au but que les Blancs ont fait la différence en remportant le match 4 buts à 2. La rencontre s'est déroulée au stade municipal d'Assinzé, situé à 13 kilomètres de Toumoudi. Nous sommes très contents et je dis merci au président et au organisateur. Parce qu'en tout cas, nous avons un bon geste pour la population d'Assinzé. En tout cas, nous sommes très contents. Bon, nous avons envoyé la coupe, on l'a remporté. En tout cas, nous sommes émis. Une finale appréciée par les anciens internationaux ivoiriens, Baki Kone et Traoré Kandia, ainsi que le président délégué général de la mine Traoré Entreprises, également parrain de l'événement. Ça fait notre troisième édition. Pour nous, l'idée, c'est de soutenir la jeunesse. Parce que notre entreprise, le slogan de notre entreprise est une entreprise à caractère social. Donc tout ce que nous faisons rentre en ligne des comptes dans ce domaine social. Donc c'est un jeu social que nous avons apporté. Et nous sommes là pour soutenir non seulement la jeunesse et la femme, et toute personne qui peut bénéficier de notre service. Et c'est ça que nous allons parrainir de cette édition, de la troisième édition des trophées que nous avons émis aujourd'hui. C'est une très belle finale, avec des buts. Donc ça m'a fait plaisir de venir ici, surtout dans le village à Senzé, pour participer à cet événement. C'est de croire en leur qualité, et puis après, on va tout mettre dans la main de Dieu, parce qu'il y a toujours cette part de bénédiction qu'il faut avoir, malgré les qualités. Il faut toujours travailler, encore plus surtout, et de ne pas baisser les bras en tout cas. Pour cette édition, qui a regroupé six équipes, les vainqueurs ont reçu la somme de 55 000 francs CFA, un trophée ainsi qu'un jeu de maillot. A savoir que ce tournoi a pour but de renforcer les liens entre les fils et filles d'Asenzé. C'est la fin de cette édition du 7 minutes. Merci de l'avoir suivie. L'actualité se poursuit sur cette info et cette info.ci. Sous-titrage ST' 501